Quand une entreprise française publie de faux contenus en faveur de certains pays africains, Côte d'Ivoire, Togo, Ghana, République du Congo, tous auraient eu recours au service de la société privée Avisa Partner. Qui est derrière cette société ? Y a-t-il eu manipulation de l'information ? Pour en parler, nous recevons Antione Rouget, journaliste à Mediapart, le site d'information français qui publie cette enquête. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Avisa Partner, c'est donc le nom de cette entreprise privée, celle que vous citez dans votre enquête. Quels sont ces domaines d'intervention ? C'est une agence française basée à Paris, mais qui a désormais développé une clientèle internationale. C'est une agence d'intelligence économique qui travaille à la fois sur des questions liées au renseignement privé et aussi sur la réputation, notamment la réputation en ligne, d'un certain nombre de dirigeants ou de pays étrangers, notamment dans la presse francophone. Et ce dont nous sommes aperçus à travers cette enquête, c'est que cette agence, l'un des moyens qu'elle a utilisés pour mener à bien ses missions d'influence, c'est notamment la création de faux profils dans des espaces participatifs, en ligne, sur Internet, sur les réseaux sociaux, permettant de diffuser des opinions sous couvert de citoyens indignés, d'experts en géopolitique, etc. Alors qu'il s'agissait en réalité de petites mains de cette entreprise et de ses prestataires qui étaient mandatés par des clients et qui répondaient simplement à des commandes. Alors justement, on y reviendra un peu plus tard, mais de quelle façon cette société a-t-elle manipulé des informations comme vous l'affirmez dans votre enquête ? Donc cette société, d'abord il faut savoir que c'est une société qui est peu connue du grand public, mais qui en revanche, dans le milieu du renseignement, est extrêmement bien cotée, réputée. Elle a recruté beaucoup de figures de la diplomatie française ou des services de renseignement une fois qu'ils ont quitté leur fonction au ministère de l'Intérieur ou au ministère des Affaires étrangères ou de la Défense. Et donc elle a pu bénéficier ainsi d'un certain nombre de contrats, à la fois avec des grandes sociétés françaises, des multinationales et des dirigeants, et des États extrêmement importants. Donc elle a une assise en termes de clientèle, et grâce aux témoignages notamment de personnes qui sont à l'intérieur, on a découvert que l'une des missions de cette société, c'était de créer des faux contenus, c'est-à-dire avec des signatures qui ne correspondaient pas à des identités réelles, avec des articles parfois infondés, avec des informations qui n'étaient pas sourcées, pas vérifiées, etc. et qui avaient vocation à influer sur l'opinion d'un certain nombre d'événements, notamment dans des pays étrangers. Gérer son image et la réputation du personnel politique ou d'un régime en place, c'est autre chose que de cautionner des pratiques visant à diffuser des intox dans la presse francophone, et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients. Autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian-Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Avisa Partenaires depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes ? Donc c'est une cliente historique d'Avisa, et le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire, sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions là concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blocs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blocs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Le 31 juillet... C'est une vidéo chape-chape à la vidéo rapide. ... ... Lamso, bonjour. Bonjour, Christian. Il y a des connectés. Prospère, bonjour. Dieu Coq, comment tu vas ? Bon, je vais voir d'abord, parce que je sais que les gens, ils vont venir dire encore que j'ai trahi le combat, que je suis allé... Bon, je vais voir d'abord. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'affaire de la rébellion, les gens pensent qu'on est devenus fous. Ouattra a acheté les armes pour nous et puis on a attaqué les Ivoiriens. Vous comprenez ? Dans ce temps-là, je vais parler. J'ai dit, ma question là, moi je veux savoir, qu'est-ce qui a provoqué la rébellion en Côte d'Ivoire ? Parce que le combat aujourd'hui là, tout le monde fut la rébellion. Mais dans le passé là, dans le passé là, au moins il y avait la rébellion là, il n'y a pas un vieux du Nord, il n'y a pas quelqu'un au Nord qui a dit que la rébellion en Côte d'Ivoire. De la même manière que le coup d'État de 99. 99 là, il y a eu coup d'État. Il n'y a pas un leader politique à l'époque, un poids loup qui a condamné le coup d'État de Bédié. Ouattra même a dit que ce n'était pas un coup d'État, que c'était une révolution soutenue par tout le monde. Et Bago Laurent aussi a dit la même chose. Et après, il y a une vidéo de Ibé, où Ibé dit que Gueye l'a envoyé en exil. On va se dire la vérité, voilà, on va se dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui là, quand tu entends les gens sur le panel là, Soro doit demander pardon, Soro doit demander pardon. Soro n'a pas attendu que vous, vous avez dit que Tito soit créé pour que les gens viennent lui demander pardon. Soro a déjà demandé pardon depuis qu'il était avec Alassane Ouattra. Bien avant même là, le Président Soro avait demandé pardon aux Ivoiriens. Et Guillaume Soro ne va pas venir demander pardon à un parti politique. Il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui là, les imbéciles du restaurant qui insultent le Président Soro de Rebelle là. Mais eux, ils ne le savent pas. Quand vous traitez Guillaume Soro de Rebelle là, c'est de votre avis parler. Parce que chez nous au Nord, je ne sais pas, je sais que c'est comme ça partout en Afrique. On dit où il y a la tête là. Genou ne porte pas chapeau là-bas. Quand tu regardes l'âge que le Président Guillaume Soro avait là, 29 ans là, qui est devenu porte-parole parmi les fétiches, les Gautry, les Jacarias, tous les vieux du Nord qui étaient dans la Rebelle là, qui a devenu leur patron là. Mais il faut te dire, il faut te poser la question, Qui a imposé Guillaume Soro à ce vieux gars là ? C'est quel vieux qui a imposé Guillaume Soro pour dire, Bon, prenez-lui la compte, porte-parole. Posez-vous la question. Donc, c'est dans ça là que je vais rentrer maintenant. J'ai commencé ça sur TikTok. Je viens ici, comme ici là, c'est la ligue des champions là. La grande cour, c'est ici là. Parce que TikTok, quand tu finis là, quand les gens n'enregistrent pas là, après ça part. Je viens ici pour faire la vidéo. Il y a un monsieur qui a vu ma vidéo. Il est rentré en contact avec moi. Non, pourquoi tu fais ça ? Il va vous dire, Je sais ce que je fais. Je ne vous ai pas entendu. Je n'ai pas entendu vos conseils pour faire la vidéo. Faites vos vidéos. Faites vos commentaires là-bas. Celui qui est fâché là, il place sa caméra. Il fait comme moi. Il n'a qu'à faire comme moi. Il a dit, tu places ta caméra. Ah, je ne suis pas d'accord. Voilà, 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 voilà. Parce que la rébellion là. Moi, je ne peux pas chier sur la rébellion. Gueirobe là, il n'était pas nordiste. Il ne s'appelait pas Foufana Abdoulaye. Foufana Abdoulaye. Ou bien Foufana Abdoulaye. Ou bien Foufana Abdoulaye. Ou bien Foufana Abdoulaye. Gueirobe a dit ici devant tout le monde. Personne. Il dit, il y a eu un moment en Côte d'Ivoire ici. Les policiers, quand ils arrêtaient, quand ils faisaient le contrôle, et puis ils tombaient sur les nordistes, qui avaient un nom islamique. On l'envoyait au poste. Là-bas là, on arrachait sa pièce d'entité. Il nous salue. Et puis on lui donnait cas de séjour. Cas de séjour que Ouatra a posé là. Qui a divisé les Ivoiriens là. Au moment Ouatra raflait dans les mosquées là. Il n'y avait pas eu de mort. Cas de séjour de Draman Ouatra là, il n'a pas fait de mort. Donc maintenant là, pourquoi il y a eu la rébellion là ? Parce que ceux qui ont été applaudis par les partis politiques, le RDR et puis le FPI à l'époque, ceux-là, après Ouatra a été écartés, Bambolora et Gueye Roubaix, ils sont rentrés en danse. Et ceux qui ont fait coup d'état là, qui ont permis à Gueye d'être le président de la transition là, ils ont commencé à les pourchasser, les tuer. Les Ouataos se sont retrouvés en prison. Les chérougements là, tous ceux-là ont eu problème. Alors ils sont allés s'exiler au Burkina Faso et après ils sont revenus dans leur pays. Mais quand on nous parle de cas de séjour là, est-ce que quand Ouatra a mis cas de séjour là, il a dit traquer que les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés, les Guiniens, cas de séjour là, on dit c'est pour les étrangers. Il y avait les gagnants en Côte d'Ivoire et ils n'ont pas eu de problème. Parce que le cas de séjour de Ouatra là, au moins lui, il était premier ministre président en même temps. Je veux dire ça comme ça. En tout cas, il avait mis la carte de séjour pour tout le monde, pour tous les étrangers. Mais les Béninois, les Ganiens, les Libériens, ceux-là, ils n'ont pas été inquiétés. Dans le pays là, ils n'ont pas été inquiétés. Mais pourquoi c'est sur nous, nous les Doulas seulement là, quand les policiers te voyaient là ? Jusqu'à présent, ils le disaient. Est-ce que toi-même là, tu es un bon ivoirien ? Il sait que tu es Doulas, tu es Koyaga. Il te dit comme si c'est eux là qui ont acheté la Côte d'Ivoire. Comme si c'est Babou Laurent qui a acheté. Et puis c'est pas tous les bouchemaniens. Et puis je vous dis quelque chose ici. Moi je suis clair, je ne fais pas vidéo pour plaire à quelqu'un. Si ma femme même là, ma nouvelle femme là, ça c'est le plus important pour moi. Donc, en Côte d'Ivoire, chacun est tenu à son village. Oui, au nord là, il n'y a pas qu'un seul village. Il y a beaucoup de villages là-bas. Mais vous là, et moi, je vous dis hein. 2025 là. Parce que jusqu'à présent, je ne vois pas l'opposition comment ils vont faire. 2025 là. Si il y a un match entre Tidiane-Tiam et Alassane Ouattara là. Je préfère Alassane Ouattara. Je vous dis ça. Parce qu'en politique là. Ceux qui m'ont venu me dit non, il a changé des maillots là. Moi j'ai vu quelqu'un changer de maillot. J'ai fait comme eux. On a vu des gens en 1995 qui ont fait front républicain. Ils ont fait front républicain. Après là, quand l'autre a eu le pouvoir, il est venu et dit non tant qu'il y ait celui-là. Lui là, il ne serait jamais candidat ici. Or, il avait combattu Bédié pour lui. Nous tous, on a vu. Nous tous, on a vu ça ici. Donc Alassane Ouattara même là. Lui, il a fait front avec beaucoup de partis même. Il a dribblé tous ceux-là. La politique là, ce n'est pas problème des mosquées. Pour dire non, quand lui il précaire, il rentre dans la mosquée. La direction là, c'est comme ça. Lui, il peut parler de l'autre côté là-bas. A Bébal. Je vous dis. 2025 là. Et je l'ai dit il y a longtemps. 2025 là. Et puis toi, Alassane Ouattara là. Tu vois. T'es le maïkal du bon. C'est toi qui fais aujourd'hui. Nous là, on est obligé de parler, de dire que tu es mauvais. Et puis c'est vrai que tu es mauvais. Parce que le combat là, la rébellion là. Je pose la question, c'est-à-dire il y a un nondis. Joe. Tu étais pour la rébellion. Qui n'aime pas Guillaume Soro aujourd'hui. Tu étais pour la rébellion. Il va dire oui. Mais quand il va le voir, je suis pas d'être. Ah Soro est rébelle. Soro est rébelle. Personne. Voilà pourquoi Alassane Ouattara n'a jamais condamné la rébellion. Parce qu'il sait. De la manière que le coup d'Etat a profité à Guabo Laurent pour qu'il soit président. La rébellion l'a permis, lui Alassane Ouattara, d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle il a tweeté. Après sa prise de pouvoir, il a dit merci le sauveur Guillaume Sorojio contre Messi. Vous, quand on dit tuerie là. C'est vous qui avez commencé à tuer d'abord. Avant que les gens se retrouvent en exil pour revenir au pays. Vous m'avez aimé. Vous dites que ah Blaine, c'est qui me plaît chez lui. Je dis la vérité. Mais tiens le folanier. Donc faut plus. Quelqu'un va rentrer dans mon inbox. Pour me dire non mon petit. Je m'en fous de votre amour. Agamera. Votre amour là. Moi là, je m'en fous de ça. Et puis Alassane, gardez ça pour vous. Faut pas qu'il va venir m'embrouiller ici. A quand on dit qu'il n'y a pas. Ah mon petit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Gardez. Ton téléphone que tu prends là. Pour me suivre là. Ton téléphone que tu prends là. Pour me regarder là. Ton téléphone que tu prends, pour m'écouter là. Il y a micro dedans. Il y a caméra dedans. Il y a TikTok dedans. Il y a Facebook dedans. Ce que je fais là. Si ça ne te plait pas là. Toi, toi tu fais ce qui te plait là. Tu fais là. Moi ce qui me plait, c'est ce que je suis en train de faire là. Agamera. Ce que je suis en train de faire là. Moi ce que j'aime là. Moi lesquels on a Facebook. Nous lesquels on a TikTok. Donc je n'ai pas besoin de soutien de quelqu'un. Voilà. Nous avons besoin d'un soutien là. Nous avons desquels on a Instagram. Lesquels on a Facebook. C'est le plus important pour moi. Quand nous ai dit, non. Ne faut pas faire ça. Il y a des choses. Nous avons eu les choses. Nous avons eu laissage. Nous avons eu laissage. Il ne faut plus qu'il n'y a venir m'embêter encore. Il ne faut pas qu'il n'y a pas d'entrer dans mon petit côté. Il y a des vidéos. Je ne suis pas ami de quelqu'un. Il y a des vidéos. Je ne vous demande pas de liker, je ne vous demande pas de partager, je ne vous demande pas de sécuriser. Laissez mes vidéos en paix. Alors, merci, si on est beaucoup aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a eu le courage. Venez annoncer la candidature du président Guillaume Soro. Et il a maintenu jusqu'à... j'ai été insulté partout. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir m'embrouiller pour dire non. Il ne faut pas venir m'embrouiller. Même si c'est moi-même, toi tu es sur le reste aujourd'hui. Il ne faut pas me casser les ronds. Est-ce que toi tu peux dire non, moi je suis comme ça? Ainsi, je viens parler d'un agenji campu, peu, 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 ou bien, quand il y a. Bon, maintenant tout le monde est préparé. Mais tu as barraqué d'où. Ça là, tiens, je suis beaucoup levé, nous connaissons. Je suis beaucoup. Et puis, je vais expliquer à l'AUS. Parce qu'eux, ils ne savent pas au talon. Voilà pourquoi ils disent non, ah, bah quand il est bon. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, hein. Mais dans le passé là, dans le passé là, ce qui s'est passé là. On va expliquer ça aux gens. Ouattra, il est mauvais. Toi, on te loupe. Toi, toi, dramelle, là, on te loupe. Il te tombe pas qu'on est autour. Il connaît qu'à tout. Il connaît qu'à tout. Qu'on est devenu fou en kamar fataté. Et puis, je vois les gens. Il faut qu'ils demandent pardon. Hache là, vous l'avez tué Hache. Hein? Allou ma Hache fera. Vous l'avez tué beaucoup d'abord. Avant que la rébellion arrive là. Allou d'un de mon frère là. Et puis, il faut qu'on soit précis. Je ne vous parle pas de la crise ici là. Où il y a eu 3000 morts là. Je ne vous parle pas de ça. Moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui a provoqué la rébellion. Parce que c'est la rébellion qui a envoyé tout ça. Vous allez dire qu'à des séjours. Ok. Qu'à des séjours là. Il n'y a pas un gagné qui s'est plaint un jour en Côte d'Ivoire. Un Togolais. Ou bien, je ne sais pas. En tout cas, les gens qui ont le même accoutrement que les bouchements du pays. L'un libérien. N'a jamais dit non. On nous a tracassé ici. Autès fois là. Vous n'étiez concentré que sur le nord ici. Et puis, il n'y a qu'à faire quoi ma foi ? Non. Et puis, je vous dis. Moi, je suis l'extrémiste. Il y a des extrémistes chez vous non ? Moi, je suis l'extrémiste du nord. Voilà pourquoi je n'ai pas fait l'amitié là. De la manière vous... Parce que j'ai vu des vidéos. J'ai entendu. J'ai écouté des vidéos. Où ils sont même allés insister le prophète Mohamed. Que non, ce n'est pas les officiels du parti. Moi, je ne suis pas officiel. Moi, je suis débrouillé en bas. Donc, quand ils vont envoyer là, Et puis, je suis plus puissant qu'eux. Donc, je cherche pas à mouter quelqu'un. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir m'embêter ici pour dire non. Amiral, tu vas gâter le combat. Moi, je ne suis pas... Je suis en train de dire la vérité. Attendez. Je travaille avec une gala. Et je parle anglais. Attendez, je vais l'appeler. Amina, Amina, je communique avec elle. Et puis, je mets tout à l'heure. A tout cas, Amina. Demain, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de l'amour. Il n'y a pas de l'amour. À la maison. Tu es à la maison. Oui. Mais je t'ai dit, viens à 45, non? Oui, je suis venu. Ils devront manger. Tu vas manger quoi? L'ami, nuit de temps. Il n'y a qu'un nuit de temps. Il faut faire vite. Passons d'aller au magasin pour acheter à manger. Oui, je suis en train d'ébiter. Ok, à tout de suite. Donc, vous voyez non? Que non, que blindé, tu ne parles pas anglais. Ah, à ma page, non? Le n'est rien. Donc, voici ma vidéo. J'ai déposé. Ce n'est pas pour venir défendre Alassane Ouattara. J'ai dit, je le préfère en 2020. Je le préfère. Je préfère Ouattara qu'étudiant. Un golefant. Et puis, peut-être que c'est comme ça pour les autres aussi. Vous venez de voir ici deux vidéos. La première était celle de TVC Monde qui nous a fait une confidence. Et elle nous a expliqué le nombre de pays qui payent une télévision française et des journaux pour faire une publicité mensongère en faveur des dirigeants. Je vous parle bien de TVC Monde. Ça, c'est un panneau. TVC Monde qui nous explique qu'il y a des pays qui payent des chaînes de télévision, des journaux pour mentir en leur faveur en longueur de journée. Et comme ça, pour endormir le peuple tout le temps. Et vous savez très bien que dans ce genre de truc, M. Ouattara ne peut jamais manquer. Et donc, vous avez écouté que le nom de la Côte d'Ivoire est sorti. Et ceci déjà une preuve suffisante que le monsieur dépense des milliards de francs CFA juste pour son image et pour endormir le peuple. Et comme deuxième vidéo, vous avez écouté ici Amirah Blindé qui essaie tant bien que mal de nous expliquer pourquoi la rébellion était justifiée. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas justifier la rébellion d'une manière ou d'une autre. On ne justifie pas une rébellion. Peu importe les circonstances, on ne peut pas porter les armes contre son pays. Tuer les populations qu'on veut gouverner. On ne peut pas s'empêcher de respecter même le statut d'un président. Alors qu'on veut être président. Dans tout pays normal, Alassane Ouattara n'aurait jamais été président de la République. Parce qu'il n'a jamais respecté le statut du président de la République. Quand vous avez des propos comme « Je vais déstabiliser ce pouvoir, Moribond, il tombera. » Quand vous dites que je ne vais même pas attendre la fin du mandat pour partir aux élections, ça veut dire quoi ? Vous n'êtes pas un démocrate. Vous êtes un vrai délinquant politique. Parce que si vous êtes un vrai homme politique, vous devez attendre que le mandat de 5 ans finisse. Mais quand vous dites que vous n'allez même pas attendre que le mandat finisse, ça veut dire que vous voulez quoi ? Vous voulez donc être président avant la fin du mandat de celui qui a gagné par la voix du peuple. Donc Ouattara n'a jamais respecté cela. Et donc, achetez des hommes et les offrir aux parents du Nord qui, eux, en retour, ont porté ça pour combattre contre les Ivoiriens. Parce que quand vous tuez, est-ce que Babou est décédé ? Est-ce que Bédier est décédé ? Est-ce que Soro est décédé ? Est-ce que ces hommes politiques ont été tués ? Vous avez tué des pauvres Ivoiriens, des honnêtes gens, tout simplement parce qu'ils étaient du bord d'eux, du bord d'eux, et du bord d'eux, et pour la simple et unique raison que vous voulez être président. Donc, personne n'est pas venu donner des raisons pour lesquelles il a porté les armes pour tuer les autres. Dans ce cas-là, vous allez voir que l'opposition aujourd'hui devrait aussi porter des armes. Mais vu qu'ils ont encore des valeurs humaines et morales, ils ne se permettent pas de porter des armes. Parce que porter les armes, c'est rien. Quand on a été, surtout en serre président de la République, on a ces contacts, on a ces réseaux. Vous savez très bien aujourd'hui qu'il y a aujourd'hui des pays voisins, comme le Burkina Faso, le Mali, même le Niger, qui sont en discorde aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire. Et donc, ce serait très facile pour l'opposition humaine, surtout que Soro Guillaume réside là-bas, de s'armer pour lutter contre l'assane Ouattara. Mais comme ils aiment le peuple, ils savent très bien que ça ne sert à rien, ils ont décidé de mener un combat politique et démocratique. Sans porter les armes. Donc, ne venez pas trouver des excuses à celui qui a porté les armes pour tuer les Iboriens pour venir au pouvoir. Parce qu'aucune raison ne peut justifier cela. Dans ce monde ou bien dans un autre, peu importe les difficultés, vous devez mener un combat démocratique en prouvant au peuple qu'ils ont besoin de sortir. Parce que la Constitution donne droit au peuple de manifester, ça veut dire de sortir et de revendiquer si ça ne va pas. Et si le peuple ne se lève pas pour vous massivement, ça veut dire que vous n'avez pas pu convaincre le peuple. Ou alors, ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir vous empêchent de tous les moyens de le faire. Alors, vous devez vous donner des moyens démocratiques de faire comprendre à ceux qui sont au pouvoir que le peuple n'est pas d'accord. Et donc, tout ce qui peut arriver, ce sont des manifestations du peuple. Et ces manifestations peuvent souvent apporter des casses, des entreprises, des boutiques, de brûler les routes. Tout ça, c'est la frustration et la colère du peuple qui s'exprime. Et à ça, il n'y a pas de condamnation. Parce que la loi prévoit cela. Si celui qui est au pouvoir ne comprend pas que le peuple n'est pas d'accord, le peuple sera obligé d'utiliser les moyens qu'il a pour se faire défendre lui-même. Mais sans toutefois que nos politiques créent et forment une armée militaire pour combattre le pays. Parce que derrière qui tuent les honnêtes personnes, tout simplement parce qu'ils sont de bord de telles. Donc, avoir un homme politique de l'opposition qui veut vous expliquer les raisons pour lesquelles Ouattara a porté les armes, moi, c'est tout simplement quelqu'un qui n'a pas compris. Et qui pense qu'aujourd'hui, on peut encore porter les armes contre Alassane Ouattara. Et pourtant, ce n'est pas ce que nous, nous prenons. On peut ne pas être d'accord avec un homme politique, mais porter les armes n'est pas la solution. Et ça fait de vous un homme politique, dictateur, mais pas démocrate. Et ça ne peut même pas vous aider vous-même. C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui, nous pouvons utiliser ça comme argument contre Alassane Ouattara. S'il ne l'avait pas fait, ce sont des arguments qu'on n'aurait pas. Mais ceci sera collé à lui jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que nous savons qu'il ne peut pas quitter le pouvoir simplement. Avec ce qu'il a fait, il sait qu'il quitte le pouvoir, comme ça c'est la prison du règne. Donc autant rester jusqu'à la mort, Alassane Ouattara ne quitterait jamais les choses. Merci.